Tu veux que je te raconte l'histoire du cercle de feu ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifreeze, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Les éclipses existent depuis la nuit des temps. Sauf qu'autrefois, tu sais, on ne comprenait pas bien ce qu'il se passait. Et ça pouvait vite être interprété comme un événement magique. En même temps, au début, nos ancêtres pensaient que les étoiles, c'était des feux de camp allumés par les habitants du ciel pour nous envoyer des messages. Coucou, c'est nous, les petits hommes verts, ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Puis on s'est rendu compte que le concept de week-end ne voulait rien dire pour les petits hommes verts, principalement parce qu'on s'est rendu compte que les petits hommes verts n'existent pas. Et pour les éclipses, dans l'Antiquité, certains prétendaient que les magiciennes, surtout celles de Thessalie, là où les herbes venenneuses étaient les plus communes, avaient le pouvoir, par leur enchantement, d'attirer la lune sur la Terre. Et pour ne pas entendre leur chant magique, il fallait faire un grand bruit de chaudron et taper avec tout ce qui pouvait faire du bruit pour ne pas être envoûté. Bref, les éclipses, ça faisait super peur parce qu'on n'y comprenait rien. En fait, autrefois, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et qu'elle était plate. Mais ça, c'est un autre débat. On pensait qu'elle était au centre de l'univers et que tout le Soleil et les planètes tournaient autour de nous. Et il y a des scientifiques, petit à petit, à force de regarder le ciel, qui ont dit « Moi, je crois que ce n'est pas trop vrai quand même. Ce serait plutôt le Soleil qui serait au milieu et puis nous, on tourne autour, quoi. Désolé. » Et on lui a dit « Tais-toi ! » et il s'est tue. Mais aujourd'hui, je vais tout te raconter. Ça te dit ? D'accord, d'accord, mais d'abord, est-ce que tu connais l'expression « Prendre la lune avec les dents » ? C'est vraiment trop bête. Tu imagines la bouche qu'il faudrait pour y faire tenir une planète ? En fait, c'est une expression qui date du XVIe siècle. Elle a été utilisée par un auteur qui s'appelle Rabelais dans un roman qui s'appelle Pantagruel. Tu sais, la lune paraît très proche de la Terre quand on la regarde d'en bas, au point que certains pensent pouvoir l'atteindre facilement, même avec les dents. Et c'est donc une expression qui signifie « Tenter quelque chose d'impossible », comme se brosser les dents avec les pieds, par exemple. Alors continue avec tes mains ! Bon, je reviens à mon histoire d'éclipse. En fait, elle est causée par le passage de la lune entre la Terre et le Soleil. Quand la lune et le Soleil sont parfaitement alignés, on appelle ça une éclipse totale. Mais c'est très rare. La dernière fois en France, c'était en 1999. Mais sinon, quand ça n'est pas une éclipse totale, le Soleil déborde sur les bords de la lune et ça fait comme un cercle de feu autour d'elle. Et c'est ce joli spectacle qu'ont pu apprécier les habitants de l'Afrique et de l'Asie le week-end dernier. La chance, hein ! Mais rappelle-toi bien surtout, il ne faut jamais, au grand jamais, regarder une éclipse sans lunettes de protection, c'est d'accord ? Super ! Bon, montre-moi un peu tes dents ! P-A-F-I... C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut ! Tant pis pour vous les caries ! Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501